Bienvenue dans le merveilleux monde de Sonos, alors tu viens de recevoir ton ou tes premiers haut-parleurs Sonos et tu te demandes comment les configurer. Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Première étape, branche tous tes appareils. Et si c'est déjà fait, félicitations, tu peux déjà avancer à ce temps. En passant sur cette chaîne-ci, j'essaie toujours d'aller au vif du sujet sans passer par quatre chemins parce que je sais que ton temps est précieux et que tu ne veux pas m'écouter raconter ma vie. Mais il y a beaucoup à dire sur le paramétrage d'un système Sonos et je ne veux surtout pas en passer. Alors si jamais je suis en train d'expliquer quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir ou que tu sais déjà, eh bien j'ai divisé la vidéo en plusieurs chapitres que tu peux retrouver dans la barre de défilement juste en bas ou dans la description en bas tu vas retrouver le nom de chacun des chapitres. Alors si jamais tu t'ennuies parce que je t'explique quelque chose que tu ne veux pas savoir, eh bien n'hésite pas à passer au chapitre suivant. Donc l'étape numéro un, c'est de brancher tous tes appareils et heureusement pour la plupart des produits Sonos, c'est assez facile parce que le seul fil qui a à brancher, c'est le cordon d'alimentation. Mais si le produit Sonos que tu souhaites connecter en est un qui se connecte à ton téléviseur, la connexion peut être un peu plus compliquée. Donc un produit qui se connecte à un téléviseur, c'est par exemple les parts de son, donc la Playbar, la Beam, la Arc, on a aussi le Port et on a le Amp. C'est des appareils qui ont un peu plus de connexion à faire. Alors j'ai fait des vidéos pour chacun de ces produits, tu veux voir en détail comment les connecter à ton téléviseur. La vidéo est disponible juste ici. Deuxième point, si tu as acheté tes haut-parleurs Sonos de seconde main, je te recommande fortement de les réinitialiser avant d'aller plus loin parce qu'ils risquent d'être toujours connectés à un autre compte Sonos de l'ancien propriétaire ou d'avoir encore quelques configurations intégrées dedans. Je peux te montrer comment réinitialiser chacun des haut-parleurs, j'ai fait une vidéo pour chacun d'entre eux et la série de vidéos est disponible juste ici. S'ils sont neufs, on est déjà prêt à passer à l'étape suivante. Avant d'aller plus loin parce qu'on arrive maintenant à l'application, je veux mentionner que ce qui va suivre, il peut y avoir des modifications qui se font par des mises à jour au travers le temps. Donc, si jamais ça arrive et qu'il y a des modifications mineures, je vais ajouter des détails dans la description. Alors, si tu veux aller y jeter un coup d'œil, ça pourrait t'aider. Et si jamais il y a des changements majeurs, je vais faire une nouvelle vidéo de mise à jour. S'il y a une vidéo de mise à jour qui est disponible actuellement, tu devrais la voir apparaître juste ici. S'il n'y a rien là en ce moment, c'est parce que je n'ai pas encore eu besoin d'en faire une. Alors, cette vidéo-là est toujours d'actualité. Et tu peux retrouver l'application dans le Google Play Store sur ton Android ou sur le iOS Store sur ton iPhone. Il y a aussi une application pour Mac et Windows, mais pour faire la configuration, tu vas avoir besoin de ton téléphone. Alors, pour les télécharger, oui, je vais essayer de le faire sur les deux téléphones en même temps. On va aller sur le Google Play Store et le App Store. Et dans les deux cas, on va lancer une recherche sur Sonos. Tu vas voir deux applications et ne fais pas attention si jamais tu vois une publicité dans le haut d'une ou l'autre. Les deux seules applications qui est possible que tu aies besoin, c'est la Sonos et la Sonos S1. Donc, on le voit ici, c'est les deux premières sur Android. Et suivi de la publicité sur le iPhone, ça se trouve à être la Sonos et la Sonos S1. Donc, c'est les deux seules applications que tu peux vouloir. Donc, laquelle des deux applications tu veux télécharger ? Eh bien, en moins que tu aies acheté un produit Sonos qui soit initialement sorti avant 2010, c'est l'application Sonos, tout simplement, que tu veux. L'application Sonos S1 est pour les plus vieux appareils. Si tu veux en savoir plus à ce sujet-là, je t'invite à regarder ma vidéo en haut à droite. Et si par hasard, tu as besoin de l'application Sonos S1 parce que tu as un des plus vieux appareils qui nécessite l'application S1, je t'ai laissé un lien dans la description vers ma vidéo tutoriel pour faire la configuration d'un système Sonos avec l'application Sonos S1. Si tu n'arrives pas à trouver l'application sur ton téléphone, je t'ai aussi laissé un lien dans la description pour que tu puisses aller la télécharger directement sur le site web de Sonos. Et donc ici, dans les deux cas, on va aller sur l'application et on va l'installer, la télécharger, voilà. Et on patiente un instant. Quatrième point, très important, avant d'ouvrir l'application, on va s'assurer que notre téléphone est bel et bien sur le bon réseau Wi-Fi. Sans blague, si tu es connecté sur le réseau cellulaire uniquement ou que tu es connecté sur le réseau Wi-Fi de ton voisin, par exemple, tu vas avoir quelques problèmes dans les minutes qui suivent. Alors pour Android, on fait glisser notre doigt d'en haut et on maintient notre doigt sur le bouton Wi-Fi et on s'assure qu'on est connecté sur le bon réseau. On est connecté sur le réseau HowTo, ça c'est le mien, dans mon cas, tout est beau. Et pour un iPhone, on va aller dans les réglages, dans la section Wi-Fi et encore une fois, je suis bel et bien connecté sur le réseau HowTo, donc on peut continuer. Cinquième étape, ici on va ouvrir la fameuse application Sonos et on va enfin commencer à faire la configuration. Ici sur l'iPhone, on me demande si je souhaite utiliser le Bluetooth, oui, on va l'autoriser, ok. Sonos souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local, ici connecté, oui, on va l'utiliser. Là, on va l'autoriser, on n'a pas eu le choix. Voilà, sur iPhone, on peut simplement cliquer sur Ignorer, voir les conditions d'utilisation, défiler jusqu'en bas, j'imagine. D'accord, et on va revenir sur l'application de Sonos en double-cliquant sur le bouton du bas ou peu importe comment ça se fait sur ton iPhone et cliquer sur Accepter. Voilà, et maintenant les deux applications sont rendues à la même étape. Et bien sûr, on va configurer un nouveau système. On arrive maintenant à l'étape de créer son compte. Si tu as déjà un compte Sonos, il ne te reste plus qu'à te connecter. C'est possible que si tu as commandé tes haut-parleurs sur le site web de Sonos, tu te sois déjà créé un compte. Alors à ce moment-là, tu appuies sur connexion et tu entres ton adresse courriel et ton mot de base. Dans mon cas ici, je vais poursuivre seulement sur le Android pour créer un compte et on va entrer une adresse courriel. C'est important que tu rentres une adresse courriel valide parce que dans les prochaines secondes, il va falloir la valider. Donc, ils vont envoyer un courriel à cette adresse-là. Quand ils te demandent un mot de passe en dessous, c'est un mot de passe que tu crées. C'est un nouveau mot de passe pour ton compte Sonos. Une fois complété, tu peux faire redescendre le clavier, appuyer sur j'accepte et créer un compte. Maintenant, pour faire avancer cette page-là, il faut absolument aller valider le courriel. Donc, comme on peut voir, je viens de recevoir un nouveau courriel. Donc, je vais le voir et je fais vérifier l'adresse e-mail. Donc, on peut ici ouvrir avec Sonos ou on peut aller le faire sur... Tu peux aller le voir sur ton ordinateur, tu peux aller le voir n'importe où. Mais dès que ça va avoir été validé, tu vois, l'application Sonos va nous mener ici. Votre compte est configuré et on peut maintenant continuer. Maintenant, Android nous fait à peu près la même autorisation qu'on a eue avec iOS au tout début. Alors ici, je vais dire autoriser et ça nous fait apparaître une petite fenêtre qui dit autoriser. Ce qui autorise l'application à faire des recherches sur les appareils qui se trouvent sur le réseau et d'utiliser le Bluetooth pour trouver des appareils. On en a vraiment besoin pour faire ce qui suit. Et terminé. Donc là, on voit qu'il n'arrête pas de m'envoyer des fenêtres pour me dire que « Hey, je peux configurer mes appareils et tous mes appareils qui sont juste là. » apparaissent un après l'autre. Et il veut que je les configure maintenant. Mais on ne fera pas ça maintenant parce qu'il y a une chose que je veux t'expliquer avant. Parce que oui, en ce moment, tu peux appuyer sur « Ajouter » et le système va te guider dans la configuration et tu vas voir, c'est super facile. Mais je veux te parler d'un appareil qui s'appelle le Sonos Boost. Ce n'est pas un essentiel, mais je te le recommande fortement. Si tu veux que je t'explique vraiment en détail ce que ça fait, tu peux aller voir la vidéo juste ici. Mais en résumé, un Sonos Boost, ce que ça fait, c'est que ça crée un réseau sans fil propriétaire à Sonos pour tous tes haut-parleurs à l'exception du Move. Et ça crée ce qu'on appelle un « Mesh ». Ça veut dire que ça permet aux appareils Sonos de se connecter les uns aux autres plutôt qu'à une antenne Wi-Fi. Donc, si par exemple, on a une antenne Wi-Fi ici et qu'on installe des haut-parleurs Sonos partout dans la maison, tous les haut-parleurs vont venir se connecter à l'antenne Wi-Fi ici. Ce qui fait en sorte que le haut-parleur qui est installé dans le fin fond, au deuxième étage, très très loin, va avoir un bien moins bon signal que celui qui est juste ici à côté. Tandis que quand on utilise un Sonos Boost, on crée un système de mèche et le haut-parleur le plus loin va parler au plus proche, qui va parler au plus proche, qui va finir par se rendre jusqu'ici avec un bon signal tout le temps. Bref, ça augmente de beaucoup la stabilité et la portée du système. Si tu n'en as pas, comme je te dis, ce n'est pas un essentiel. Tu peux tester ce que ça donne sans. Si tu n'as pas de problème, tant mieux. Si ça coupe régulièrement ou que tu as de la difficulté à connecter tes haut-parleurs dans les minutes qui suivent, commande-toi en un. Ça va sûrement régler ton problème. Et je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses te le commander. J'allais oublier un détail important. Ce qui est très différent par rapport à la connexion qu'on va utiliser avec un Boost versus une connexion Wi-Fi, c'est que le Boost va se connecter à ton routeur avec un fil réseau. Si tu as un haut-parleur qui est proche de ton routeur, tu peux le connecter directement dedans à l'aide de la prise réseau qui se trouve à l'arrière de chacun d'entre eux, à l'exception du Move. Ça va créer exactement le même système de mèche qu'avec un Boost, mais en un peu moins fort. À mon opinion, le plus important avec Sonos, c'est d'avoir au moins un appareil de branché avec un fil. Sonos est l'unique système sans fil dans lequel j'ai entièrement confiance, à condition d'avoir au moins un appareil de branché avec un fil. Alors, je vais commencer par faire la configuration avec un Boost parce que c'est ce que je vais te recommander et je vais te montrer de quoi ça a l'air après avec le Move, lui ici, parce que ça va donner exactement le même type de configuration à faire parce que le Move est le seul qui ne peut pas se connecter au système de mèche du Sonos Boost. Alors, j'ai branché mon Sonos Boost et je vais venir le retrouver dans le fond. Ici, on peut faire fermer sans désactiver. Et là, ce que je vais faire... Ah! Voilà! Il suffit de défiler jusqu'à temps qu'on retrouve notre fameux Boost. Et là, on va dire ajouter. On attend. Et là, tu vas voir les configurations, c'est vraiment très, très simple. L'application te prend vraiment par la main. Tu as juste à faire ce qu'il te demande de faire. Donc là, il nous demande d'appuyer sur le fameux bouton qu'on a sur le côté. Alors, j'appuie dessus. Et voilà. Oui, c'est possible qu'il y ait quelques mises à jour à faire durant tout le processus. Donc, mettre à jour. Et on attend. Et voilà, on a terminé. Donc, la façon que ça fonctionne ici, c'est que tu vois tous tes appareils que tu peux configurer en haut. Et là, je viens d'en redémarrer quelques-uns parce que ça faisait trop longtemps que je les avais allumés et qu'ils ont commencé à disparaître de l'application. Et dès qu'il y en a un qui se connecte, si tu en branches un dans le mur, tu vas finir par le voir apparaître dans les minutes qui suivent parce qu'il t'envoie une notification pour te dire « Hey! J'ai un nouvel appareil à identifier! » Et donc, une fois que le Boost est configuré, eh bien là, on a qu'à ajouter nos fameux haut-parleurs. Je vais commencer par faire l'exemple avec le Sonos 5. Eh bien, dans le fond, on peut naviguer et voir tous les haut-parleurs qui sont disponibles à configurer. Donc, moi, je vais faire l'exemple avec le Move. Et si tu as, par exemple, 10 Sonos 1, inquiète-toi pas. Tu vas voir, admettons, je sélectionne le Sonos 5. Je dis « Continuer. » On attend un peu. Et le haut-parleur va se mettre à sonner. Comme ça, pour dire « Hey! C'est moi qu'il faut configurer. » Et il va sonner de plus en plus fort. Donc, si c'est un haut-parleur que tu as installé dans une pièce super loin, tu devrais l'entendre bientôt. Donc, son bouton est à l'arrière, juste ici. On appuie dessus, tout simplement. Et on attend. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va simplement choisir le nom de la pièce dans laquelle le haut-parleur se trouve. Donc, il y en a plusieurs qui sont suggérés. Donc, bureau, chambre, chambre principale. Mais on pourrait aussi ajouter un nouvel emplacement. Et le nommer « véranda », « salle à manger », « terrasse », n'importe quoi. On peut lui donner un nom. Si je veux l'appeler « Five », par exemple, je peux l'appeler « Five » pour dire que c'est le Sonos 5. Ce qui deviendrait un peu mélangeant si on en avait plusieurs. Mais, pour l'exemple, je vais l'appeler « Five ». Mais voilà, c'est terminé. On a déjà un haut-parleur, de fait. Voilà, donc, il faut faire ça pour chacun des haut-parleurs. On va voir d'autres exemples maintenant. On va y aller avec un exemple pour le réseau Wi-Fi. Donc, le Sonos Move, on est obligé d'utiliser le réseau Wi-Fi. Alors, je vais retourner dans les réglages, en bas à droite, sur l'engrenage. Et on va aller faire le fameux Sonos Move. Donc, j'appuie dessus. Je dis « Continuer ». On attend. Encore une fois, ça se met à sonner. J'appuie sur le bouton « Infini ». Ce bruit-là confirme qu'il est bien identifié. On attend un instant. Voilà ce qui est différent. Maintenant, il me demande le mot de passe du réseau Wi-Fi « How To ». Donc, mon téléphone est connecté sur le réseau « How To ». J'entre le mot de passe de mon réseau. Et on attend. Donc, le téléphone a envoyé par Bluetooth le mot de passe du réseau Wi-Fi. Et là, lui, il va se connecter. Et une fois connecté sur le réseau Wi-Fi, on va le revoir apparaître ici sur l'application. Cette étape-là, on a besoin de la faire une seule fois. Si tu souhaites brancher tous tes haut-parleurs sur le Wi-Fi, tu le fais sur ton premier haut-parleur. Et après ça, les autres vont se connecter au même réseau. Les haut-parleurs vont partager l'information. Tu n'auras pas besoin de rentrer le mot de passe pour chaque haut-parleur. Donc, on a eu un message d'erreur. Comme quoi, la connexion filaire est toujours plus fiable qu'une connexion sans fil. Mais ça nous dit que le haut-parleur a été bien connecté, mais qu'on ne réussit pas à le retrouver. Donc, peut-être que son redémarrage n'est juste pas terminé. On va faire comme il nous recommande de faire. On va appuyer sur le bouton arrière. Et on va attendre. On va continuer la configuration. Et voilà, le haut-parleur est prêt à être utilisé. Donc, on a maintenant deux appareils Sonos de prêt à utiliser. Maintenant, on va faire un autre type de configuration. On va créer une paire stéréo. Donc, on va venir dans la section réglages. Et je veux faire une paire stéréo avec... J'ai un Sonos One SL, juste ici. SL pour Speechless, donc sans micro. Et un Sonos One tout pour ici. Donc, lui a les fonctions vocales d'intégrer. Et moi, je vais utiliser ces deux haut-parleurs-là dans la même pièce. Alors, je vais, disons, prendre le Sonos One. Ajoutons votre Sonos One à votre système. Oui, continuez. Il sonne. Alors, on va appuyer sur le bouton à l'arrière. Comme ça. C'est connecté. On va choisir la pièce. Donc, là, par exemple, je vais y aller pour Bureau. Et on va dire Continuer. Et on attend. Voilà. C'est terminé. Là, par contre, on a un seul haut-parleur de connecté. Donc, je vais retourner chercher l'autre haut-parleur, qui est le One SL. Et si jamais tu ne vois pas les haut-parleurs apparaître en haut, tu peux toujours te rendre dans la section système et ajouter un produit. Il fait une recherche. Et on devrait voir tous les produits disponibles bientôt. Donc, là, on voit notre Sob, le One SL, la Beam. Et moi, je voulais le One SL. Donc, je vais dire Ajouter. Et on attend. Et voilà qui sonne. On appuie sur le bouton. Et là, ce que je vais faire pour le jumeler, c'est que je vais aller le mettre avec le bureau. Et là, comme je viens de le glisser dans la même pièce, bien là, il va m'offrir de l'utiliser en tant que paire stéréo. On voit déjà en dessous qu'il a quand même mis dans une autre pièce. Il y a Bureau et Bureau 2. Donc, probablement que j'aurais pu le mettre dans la salle à manger. Et il m'aurait peut-être suggéré de le faire quand même. Donc, là, je vais dire Utiliser en tant que paire stéréo. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait jouer un son. Et il me demande dans lequel je l'entends. Donc, en ce moment, c'est celui de droite que j'entends. Le son, alors je vais lui dire ici L pour left et R pour right. Je ne sais pas pourquoi ceux-là, ils ne l'ont pas traduit. Alors, je l'entends à droite. Continuez. Et là, il va les mettre ensemble. Voilà. Terminé. Si jamais tu l'as mis dans une autre pièce ou si jamais tu as deux haut-parleurs qui sont déjà configurés, que tu veux les mettre en paire stéréo. Et attention, ça prend toujours deux haut-parleurs identiques pour faire une paire stéréo. Un Sonos One et un Sonos One SL, c'est considéré comme identique. Mais tu pourrais aussi vouloir jouer un Sonos Five avec un autre Sonos Five. Eh bien, là, on pourrait se rendre dans Five. Et tu vois ici, on a l'option installer une paire stéréo. Donc là, si j'avais un autre Five dans la maison, déjà configuré, je pourrais appuyer là. Et là, je pourrais faire en sorte de prendre les deux et les mettre ensemble. Donc ici, maintenant, je vois mes quatre appareils. Mon boost qu'on a fait en premier. Le bureau gauche-droite qui sont le Sonos One et le Sonos One SL. Et le Five qui est là, plus le Move. Maintenant, on va configurer un appareil de cinéma, la Sonos Beam. Donc, on l'ajoute, je veux dire, ajouter un produit. Alors, une fois, il recherche les produits disponibles à ajouter. Je veux ajouter le sub. Non, pas tout de suite. Je veux ajouter la Beam. Ajouter. Et on attend. Ça sonne. Je viens appuyer sur le bouton en arrière. Et on attend. Dans quelle pièce est-ce que je veux la mettre ici? On va dire... Salon. Continuer. Et on attend. C'est vraiment très simple. L'application, elle nous prend par la main. Il suffit de suivre ce qu'elle nous dit de faire et d'attendre pendant qu'elle fait les configurations. Voilà. Terminé. C'est fait. Là, on va avoir cette petite fenêtre-là qui apparaît. Si jamais tu veux utiliser la Beam comme simple haut-parleur, tu descends ça et c'est terminé. Maintenant, si tu veux la connecter à ta télé, et tu peux toujours faire ça plus tard, entrant dans le système sur la pièce de la Beam et tu vas pouvoir retrouver ces configurations à l'affaire. Connecter à la télé. Là, visiblement, je ne peux pas faire la configuration parce qu'il n'y a pas de télévision de connectée dedans à l'instant. Alors, je te mène juste sur un autre segment pour finaliser ça. Bon, alors, je vais faire l'exemple avec la Arc qui est déjà branchée sur ma télévision. Ici, j'ai le fameux message de Sonos qui me demande de terminer la configuration de ma Arc avec ma TV. Si tu ne vois pas le message apparaître, tu peux toujours aller refaire la configuration dans System, puis dans la pièce de ta barre de son, tu verras un bouton pour reconfigurer ta TV. Donc, je vais cliquer sur connecter la TV. Pour ce qui est des branchements, je t'en ai déjà parlé au début, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Je t'ai aussi laissé un lien vers ma vidéo de branchement que tu peux voir en haut à droite. Le lien ne réapparaîtra pas à l'instant, mais si tu vas sur le « i » que tu vois en haut, tu devrais retrouver ma série de vidéos sur le branchement. Si tu as branché ta barre de son avec une prise HDMI Arc, tant mieux, ça va être super facile. Ta télévision va parler avec ta barre de son et tout va se faire à peu près tout seul. Maintenant, si tout comme moi, ta télévision n'a pas de sortie HDMI Arc et que tu utilises le convertisseur optique, appuie sur « Je ne trouve pas le port HDMI Arc ». Ça va t'amener sur un article que tu n'as vraiment pas besoin de lire. Reviens en arrière et une autre option sera maintenant disponible. « Je n'ai pas de port HDMI Arc ». Clique sur « Continuer ». Et bon, à cette étape-là, Sonos t'invite à désactiver les haut-parleurs de ta télé. C'est pour éviter que les haut-parleurs de ta télé jouent en même temps que ta barre de son. Et là, c'est vraiment très difficile pour moi d'expliquer comment faire parce qu'il y a des centaines de marques de télévision et chacune d'entre elles est différente. Sur certains modèles, c'est aussi possible que tu ne puisses pas les désactiver. Alors, fouille dans le menu de la télévision et essaye de trouver une façon de les désactiver. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la fin du monde. Après tout, tu as juste à descendre le volume à zéro. Tu peux cliquer sur « Haut-parleur de télé désactivé ». Tu seras ensuite invité à configurer ta télécommande. Bon, si tu as réussi à désactiver les haut-parleurs, c'est génial, ça va être facile. Tu peux sauter à ce temps. Par contre, si ta télé ne peut pas les désactiver, tu vas devoir utiliser une autre télécommande pour contrôler le volume. L'idée, c'est que Sonos apprend les codes infrarouges de n'importe quelle télécommande pour se contrôler. Donc, si tu utilises la même télécommande que ta télévision et que ses haut-parleurs ne sont pas désactivés, tu vas contrôler les haut-parleurs de ta télévision et de la barre de son en même temps. À ce moment-là, tu peux utiliser soit n'importe quelle autre télécommande infrarouge ou une télécommande universelle. Personnellement, je te recommande la Logitech Harmonie Compagnon. Je t'ai laissé un lien dans la description si tu souhaites te la commander. Elle va pouvoir contrôler absolument tous les appareils connectés à ta télévision. Si ta télécommande est Bluetooth, tu ne pourras pas non plus apprendre à Sonos les codes IR de télécommande parce qu'elle n'en émet pas. Dans ce cas-ci, tu aurais aussi besoin d'une télécommande universelle. Mais si ta télévision a une télécommande Bluetooth, elle a aussi probablement une sortie HDMI-ARC. Alors, ça ne devrait pas te causer de problème. Si ta télévision a une sortie HDMI-ARC, les informations concernant la puissance de volume seront retransmises par ta télévision à la barre de son. Donc, pour apprendre les codes de ta télécommande infrarouge à Sonos, il suffit de faire comme indiqué et appuyer sur le bouton volume plus de la télécommande que tu utilises pour contrôler ta télévision. Il est fort possible que tu appuies dessus une seule fois et que ce soit terminé. Si Sonos reconnaît un code dans sa banque de données, il associera automatiquement le volume moins et le muet. Dans mon cas, j'utilise une télécommande de Chromecast que j'ai programmée comme si je contrôlais un amplificateur Yamaha. Je n'ai pas d'amplificateur Yamaha à la maison. Le but est seulement de ne pas envoyer des signaux à ma télévision qu'elle reconnaîtrait. Et j'apprends à Sonos les signaux de Yamaha avec ma télécommande de Chromecast. Donc, j'appuie sur volume plus à trois reprises en pointant ma barre de son. Si jamais ça ne fonctionne pas bien, mets des piles neuves dans ta télécommande. Ensuite, j'appuie trois fois sur volume moins et enfin trois fois sur muet. Et voilà, c'est terminé. Ma télécommande peut maintenant contrôler ma barre de son. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un sub à la beam. Et le sub, quand tu t'installes une barre de son, je te le recommande vraiment. En fait, tu peux l'ajouter à n'importe quel haut-parleur et ça fait vraiment toute une différence. Il n'est pas donné le sub, mais il vaut son prix. Alors, je vais me rendre dans la pièce salon, qui est la beam. Et je vais dire, connecter le sub Sonos. Donc, ajouter un sub à la pièce. Continuer. Sonos, sub introuvable, vérifier que le sub est allumé et connecter au Wi-Fi. Ben non, il n'est pas connecté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un produit avant tout. Il va retrouver notre sub. Et on va l'ajouter. Donc, pour ajouter un sub à une pièce, il doit avoir été configuré avant. Mon sub, c'est un sub de deuxième génération. Et ce que tu vois là, c'est un logo qui est un peu différent. Sur les sub de troisième génération, tu vas avoir le même logo infini. Ça, c'est juste un ancien logo. Dans quelle pièce je vais la mettre? Là, je vais le glisser sur la même pièce que mon salon, parce que je veux le mixer avec la beam. Continuer. Et là, il devrait m'offrir de le jointer avec la beam. Le sub a été ajouté. Terminé. Et voilà. Souhaitez-vous connecter votre sub au produit dans la pièce salon? Oui. Connecté. Non. Bon, il nous demande avec quel haut-parleur est-ce qu'on veut le connecter. Et là, je vais le faire avec le salon, la beam, sélectionner et on attend. Et voilà. Terminé. Le sub est maintenant ajouté. Donc, peu importe ce que je vais faire jouer comme musique sur la beam, le sub est connecté avec. Donc, le sub va s'occuper des basses fréquences de la beam. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vraie pièce cinéma. Donc, on a déjà la beam, on a le sub. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est d'ajouter deux haut-parleurs surround et haut-parleurs arrière. Et pour ça, on va utiliser le Sonos One et le Sonos One SL. Ça prend deux haut-parleurs identiques. Et un Sonos One et un Sonos One SL, c'est considéré comme étant identique. Donc, pour ça, je vais continuer avec le iPhone. Simplement au cas où on verrait une certaine différence à un certain moment. Mais c'est pas mal la même application. Donc, encore là, on se rend dans l'engrenage, dans le système. Et là, on voit ici, on a notre salon qui est le sub plus la beam. Et on a aussi le bureau gauche-droit. Et avant de pouvoir les jumeler avec la beam, il faut défaire la paire stéréo. Donc, on va supprimer la paire stéréo. On attend un petit instant. Voilà. Et on va retourner ici dans Salon plus Sub. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Oui, on pourrait ajouter un deuxième sub. Mais là, ici, on va installer des enceintes surround. Continuez. Sélectionnez l'enceinte. Oui, donc on en sélectionne une. Et puis deux. Voilà. Oui, ils font partie d'une autre pièce. C'est beau, on continue. Oui, on continue. Maintenant, on entend un son. On se place dans la position d'écoute. J'imaginerais que mon haut-parleur beam serait devant moi. Et là, j'ai deux haut-parleurs. Un de chaque côté de mes oreilles. En ce moment, j'entends le son à gauche. Donc, je vais sélectionner le haut-parleur de gauche ici. Et voilà. Donc, si je puis sur terminer, je vois maintenant que les produits sont la beam, le one, le one SL et le sub qui font partie de la pièce Salon. Donc, tous les produits travaillent ensemble. Donc, on vient de voir le type de configuration qu'il peut y avoir pour chacun des haut-parleurs. Dans tous les cas, donc un seul produit, une barre de son, un haut-parleur Wi-Fi, un boost, une paire stéréo, un kit de cinéma complet avec le sub. Et voilà. On est maintenant prêt à passer à l'étape suivante. Étape suivante, Trueplay. Et si tu es sur Android, c'est malheureusement une application que tu ne verras pas apparaître nulle part. Ça te prend absolument un iPhone. Et si tout comme moi, tu n'as pas de iPhone à la maison, oui, je viens d'acheter ce vieux iPhone juste pour faire le tutoriel, eh bien, je te recommande fortement d'inviter un ami à souper à la maison. À un moment donné dans la soirée, subtilise lui son téléphone, installe l'application Sonos et fais ta configuration Trueplay. Il n'y a rien qui t'oblige à le faire maintenant. C'est quelque chose que tu peux toujours aller refaire dans les configurations plus tard. C'est une étape que tu fais seulement une fois que tes haut-parleurs sont bien placés, alors en droit définitif, et une fois que ta pièce est bien meublée. J'ai dit ça par exemple si tu es en train de déménager et qu'il te manque une table là-bas, un meuble là, une penderie là, un sofa là. Attends que ce soit arrivé avant de le faire parce que tu vas devoir le refaire plus tard. En gros, ce que ça fait Trueplay, c'est que ça corrige les imperfections de ta pièce, comme la réverbération par exemple. En suivant les étapes, il va falloir que... On va le faire ensemble. Dans le fond, tu s'en viens dans les réglages en bas à droite. Tu descends à système. Tu choisis la pièce que tu veux faire. On va y aller avec la beam parce que c'est le Trueplay le plus long à faire parce qu'il y a une étape de plus. Si tu vas avec une barre de son, c'est un petit peu plus long. Donc, on n'est pas avec le salon. Et on descend ici jusqu'à Trueplay. On appuie sur Réglages Trueplay. Calibrage, on fait Continuer. Oui, il faut retirer tout étui qu'il y a sur le téléphone parce que sinon le microphone pourrait ne pas bien capter les sons. Donc, c'est très important. Et on fait commencer le réglage. Se préparer à mesurer le son. Le calibrage Trueplay requiert l'utilisation de votre microphone iPhone pour écouter les tonalités testées. Les bruits de fond affecteront le réglage. Veuillez à ce que votre pièce soit le plus silencieuse possible. Oui, c'est très important. S'il y a d'autres personnes avec toi dans la pièce, demande-leur de sortir et de rester silencieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la pièce à côté qu'ils peuvent parler. Il faut vraiment que ce soit le plus silencieux possible. Si ton voisin est en train de passer la tondeuse et que tu l'entends en bruit de fond, attends qu'il est terminé. Tu peux même fermer la ventilation si ça fait un certain bruit. À la limite, ton frigidaire qu'on entend dans la cuisine au fond là-bas, bon, ok, c'est peut-être correct. Mais fais juste en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible. Donc, on va appuyer sur Continuer. Vous effectuerez deux réglages dans cette pièce. Donc, c'est ce que je disais tantôt, avec une barre de son, le réglage est un peu plus long à faire que sur un haut-parleur simple. Donc, cette première étape-là, on ne l'a pas sur certains haut-parleurs. Dans un moment, nous allons vous montrer comment utiliser les deux techniques. Restez assis et silencieux pendant que Sonos équilibre le son de chaque haut-parleur. Se déplacer ensuite dans la pièce avec votre iPhone et laisser Sonos calibrer le son dans la pièce. Continuez. Asseyez-vous à votre place habituelle. Choisissez un endroit où vous essayez habituellement pour regarder la télé ou écouter la musique. Même si le son Sonos est exceptionnel dans toute la pièce, le réglage permettra d'équilibrer le son spécifiquement pour la zone choisie. En ce moment, mon setup, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'à la position où est-ce que tu vas être le plus souvent, assis-toi à cet endroit-là avec ton téléphone pour faire la calibration. On ne va pas te mettre sur le sofa que tu n'utilises pratiquement jamais. S'il y a deux personnes qui utilisent le sofa avec une place au milieu, mets-toi en plein milieu. Mets-toi à un endroit logique ou un endroit standard pour écouter Sonos. Donc, continuez. Il faut mettre le téléphone à l'envers. Et là, fais attention. Quand tu tiens ton téléphone, tiens-le droit et ne respire pas dedans. Parce que si tu respires dedans, ce que Sonos va entendre, c'est... Ça. Et fais attention aussi à ce que tes doigts ne bougent pas sur ton téléphone parce que ça va créer une vibration dans ton téléphone et le microphone va l'entendre. Donc, ça peut réduire la qualité de la calibration. Donc, continuez. Et on reste en silence. Face à votre TV, maintenir votre iPhone au niveau des yeux. Le fait de soulever le microphone de votre iPhone permet à Chouplay de calibrer avec précision le son. Dans le fond, ce qu'ils veulent vraiment, c'est que la hauteur de l'écouteur soit à peu près à la hauteur des oreilles. Donc, continuez. Donc, on est prêt à continuer. Il reste seulement à appuyer sur lecture. Et on reste bien fixe. On ne fait pas bouger le téléphone dans ses mains. On appuie sur lecture et on reste en silence. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Suivant. Et il y a une petite vidéo. Si c'est la première fois que tu le fais, oui, tu es obligé de la regarder au complet avant de pouvoir continuer. Et dans le fond, ce que ça nous montre, c'est la madame qui se promène et qui déplace son téléphone de haut en bas. Et attention, cette partie-là est assez particulière à faire. Il faut vraiment la faire comme il faut. Sinon, tu risques de la recommencer quelques fois. Donc, ce qui est important ici, encore une fois, tiens ton téléphone bien fermement dans tes mains pour ne pas que tes doigts ou ta paume de main se déplacent. Il va falloir que tu prennes ton téléphone et que tu le fasses aller vraiment de haut en bas. Donc, tu ne fais pas juste un mouvement comme ça avec ton bras. C'est en sorte que ton téléphone va pointer le micro vers le haut, vers le bas, le haut, le bas, dans le mouvement. Et tu dois te promener partout dans ta pièce. N'essaie pas de le tromper et de rester au même endroit et de juste le promener comme ça. Non, il faut vraiment que tu te promènes partout. Sinon, ce n'est pas que tu vas le savoir. Il va falloir que tu recommences. Donc, promène-toi vraiment partout dans ta pièce. Ça va durer une minute. Donc, je vais me lever et on va commencer. Il ne reste plus qu'à appuyer sur lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et donc, une fois que tu as entendu ça, ça veut dire que tout est terminé. Et l'autre chose que j'ai oublié de mentionner, ne mets pas de souliers dans tes pieds. Mets-toi en bas et fais des petits pas pour que tes pas soient le plus silencieux possible. Il faut vraiment que tu restes le plus silencieux possible. Et bien, c'est ça. Ça dure une minute. Ce n'est pas plus compliqué que ça à faire. Il reste qu'à appuyer sur terminer et remettre son téléphone du bon côté. Appuyer sur terminer. Et c'est tout. Et pour vrai, je le sais, ça a l'air ridicule, mais ça change toute la qualité de son de tes haut-parleurs Sonos. Si tu vis avec tes haut-parleurs pendant un certain temps et que tu ne fais pas le true play et qu'un jour, tu décides de le faire, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu avais un nouveau système que tu venais d'acheter de meilleure qualité. C'est vraiment impressionnant ce que ça fait comme changement. Si tu ne me crois pas, une fois qu'on va avoir terminé, tu partiras de la musique, tu peux revenir dans les réglages que tu vous plaît et tu peux t'amuser à le désactiver et le réactiver pendant que ta musique joue. Et tu vas voir, ça fait vraiment toute une différence. Si tu es capable de le voir en une fraction de seconde, ça fait toute une calibration. Alors là, je viens de le faire pour la pièce salon. Je ne le ferai pas pour les autres pièces. Ça revient toujours au même, mais fais-le pour chacun de tes haut-parleurs. Étape suivante, on va ajouter des services de musique. Si Sonos est aussi merveilleux, ce n'est pas seulement parce qu'ils font des bons haut-parleurs que tu peux facilement installer partout dans ta maison et contrôler avec une application qui fonctionne comme un charme. C'est aussi parce que tu peux y faire jouer de la musique de n'importe quel service de musique. Alors, tout ce qu'il y a à faire pour ajouter un service de musique, c'est encore de venir dans l'engrenage et on va aller dans Services et Voix et on va ajouter un service. Il y a celui par défaut qui est le Sonos Radio que je n'ai jamais encore testé. Et je fais ajouter un service. Et là, tous les services sont là. Ils sont tous là. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a. Et je pense qu'il y en a qui n'apparaissent même pas là par défaut. Puis si on va dans Recherche et qu'on cherche vraiment avec le nom d'un service, il va être là. Donc, moi, je vais y aller avec YouTube Music parce que c'est lui que j'utilise. Donc, je peux dire Ajouter à Sonos. J'ai déjà un compte. Et là, je dois copier le code suivant. Autoriser. Et là, ça m'amène sur une page Web où est-ce que je peux entrer le code. Là, ça, ça fonctionne parce que mon compte Google est déjà connecté sur mon téléphone. Oui, j'ai plusieurs comptes Google. Alors, je vais sélectionner celui-là. Et j'ai plusieurs chaînes YouTube qui sont associées à ça. Alors, je vais choisir celui-là. Et oui, Google souhaite avoir accès. Oui, je l'autorise. Et voilà, Continue on your device. Ça veut dire que je peux retourner sur l'application Sonos et il est déjà rentré. Ici, il me demande de rentrer un nom. Et ça, s'il le demande, c'est parce que s'il y a plusieurs personnes dans la maison qui ont un compte YouTube Music et que tout le monde veut utiliser son propre compte sur Sonos, eh bien, tout le monde peut utiliser son compte YouTube Music ou Spotify ou Deezer ou n'importe quoi. Donc, on lui donne un nom. Je pense qu'on ne le verra pas vraiment par défaut. Mais s'il y a plus qu'un compte YouTube Music qui s'installe, bien là, quand on va aller dans YouTube Music, après ça, on va pouvoir choisir l'utilisateur qu'on veut utiliser. Donc, on peut toujours aller sur son propre compte. Et voilà, dans le fond, une fois que c'est connecté, quand on vient dans la section Musique, bien là, on voit YouTube Music et on a accès à sa bibliothèque entière. Toutes ses playlists, tout mon compte de YouTube Music est là. Et si tu as d'autres services de musique, tu peux toujours venir dans les paramètres, Services et voix, et encore là, ajouter un autre service. Et ça se fait très simplement comme ça. Et si tu veux ajouter un service de voix, bien là, ça va se faire ici dans la section voix. Et là, tu peux ajouter soit un assistant Google ou Amazon Alexa. T'appuies-tu, ça va te tenir par la main jusqu'au bout. Et ça se peut que tu sois amené dans les applications ou les pages web de chacun de ces services-là pour compléter la configuration. Mais ça te prend par la main jusqu'au bout. Alors, c'est assez simple et je ferai peut-être une vidéo éventuellement là-dessus. Je n'en ai pas encore fait. C'est quelque chose que je déteste, les assistants vocaux. Je préfère toujours utiliser le système, soit avec mon application, soit avec les boutons qui sont directement sur les haut-parleurs. Je trouve que ça va beaucoup mieux et ça fonctionne toujours. Et voilà, on pourrait croire qu'on est rendu à écouter de la musique, mais dernier détail avant, il y a un paramètre que j'aime ajuster sur chacun de mes haut-parleurs avant d'aller plus loin. Et on va encore aller dans l'engrenage. En fait, oui, tu peux partir de la musique parce que pendant que tu fais les ajustements, tu vas pouvoir entendre la modification que tu fais et c'est toujours bon d'avoir de la musique qui joue pendant qu'on fait l'ajustement pour voir si l'ajustement nous convient. Donc, une fois qu'on était dans l'engrenage, je vais aller dans système et on va encore choisir la pièce. On va faire l'exemple avec, disons, le 5. Et on va aller dans égalisateur. Donc, à partir d'ici, ce que j'aime faire, c'est d'ajouter 2 de grave et 2 d'aigu. C'est tout. Je trouve que ça donne un petit peu plus de richesse à chacun des haut-parleurs. Donc, ça, je vais le faire pour chacun des haut-parleurs. Maintenant, si on parle de la pièce cinéma maison. Donc, ici, on va aller dans salon. Et ce qu'on va faire ici, c'est un petit peu différent. On va aller dans audio surround. Et tu vois ici, il y a une option qui s'appelle lecture de musique qui actuellement est à ambiance. Ça, je vais aller le changer pour complet. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu écoutes un film, les haut-parleurs arrière font seulement une ambiance. Donc, les bruits de pas dans la rue, les autos qui passent, c'est tout ce qui fait l'ambiance. C'est ce qui se passe en arrière. Et naturellement, ces haut-parleurs-là jouent bien moins fort que les haut-parleurs avant. D'où ambiance. Par contre, quand on écoute de la musique, personnellement, je préfère que les haut-parleurs arrière jouent à plein volume. Parce que par défaut, les haut-parleurs arrière jouent beaucoup moins fort que les haut-parleurs avant. Et quand on écoute de la musique, je trouve que ça ne fait pas de sens. Alors, je vais toujours le mettre à complet. Si tu n'as pas fait le calibrage Trueplay, juste en dessous aussi, tu peux aussi calibrer la distance du haut-parleur par rapport à ta position d'écoute. Mais une fois que le Trueplay est fait, tu ne peux pas le faire parce que c'est le Trueplay qui fait cette configuration-là. Enfin, dernier détail, je vais aller dans égalisateur. Je vais augmenter un petit peu les aigus. Et cette fois-ci, je vais diminuer un petit peu les graves. Donc, plus 2, moins 2. Ou moins 2, plus 2. Si on y va dans l'ordre. Et ensuite, je vais aller dans l'égalisateur. C'est l'égalisateur du audio-sub. Comme ça ici. Et lui, je vais l'augmenter. Ça, c'est vraiment au goût. Il y en a qui aiment ça en avoir beaucoup. Il y en a qui aiment ça en avoir un peu. Ou d'autres, pas beaucoup. Moi, je le remonte un petit peu comme ça. Ça ressemble pas mal à mes paramètres. L'idée ici, ce que je suis venu faire ici dans égalisateur, de réduire les graves, c'est que j'enlève une partie de la responsabilité à la beam de jouer les graves pour en envoyer encore plus dans le sub. Donc, la beam, ou ta barre de son, la arc, la playbar, la playbuzz, ou n'importe quoi, va pouvoir se concentrer à jouer plus d'aigus, moins de graves. Donc, ça donne des aigus plus précis. Et le sub s'occupe de faire les vrais graves. C'est tout. Donc, si je résume, dans égalisateur, j'enlève 2 de graves, plus 2 d'aigus. Dans Trueplay, on a fait la configuration. Dans Audio Surround, je vais mettre la lecture de musique à complet. Et si tu en ressens le besoin, tu peux ajuster le niveau des arrières. Et dans Audio Sub, je vais augmenter le volume. Voilà, c'est tout. Mais bon, on a pas mal fait le tour de la configuration d'un système Sonos. Maintenant, si tu souhaites savoir comment utiliser ton système Sonos, donc faire jouer de la musique, ajouter des favoris, partir ta musique avec les boutons sur le saut-parleur Sonos, si tu souhaites créer des alarmes, si tu souhaites créer des raccourcis, si tu souhaites faire toutes sortes de choses, je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Et dès qu'elle sera prête, tu vas pouvoir la retrouver dans un lien dans la description. Pour cette vidéo ici, on a vraiment fait le tour de la configuration. Alors, amuse-toi bien avec ton système et à bientôt. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut.